Mesdames et Messieurs, vous savez bien qu'après Shavuot, nous avons la plus grande paracha, n'est-ce pas ? Il y a 175 versets, et précisément, il a raison Isaac, 176. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond à la plus grande Gemara, 176 d'apim, ça veut dire qu'après Matan Torah, après Matan Torah, on a reçu beaucoup de Torah, il faut étudier plus. Comme ça, ils disent les méfarchis. Le carton aussi, il compte, Isaac, si tu n'as pas la protection, tu le sais bien. Exactement, 176 bisokim, voilà. Donc, 176, on le retrouve. Pourquoi ? C'est pour nous apprendre qu'après Matan Torah, il faut étudier beaucoup. Exemple, il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, il faut que ça reste quelque chose après un événement. Écoutez-moi bien. Il faut que ça reste quelque chose après qu'un événement est arrivé. Il y a écrit au sujet de Matan Torah qu'avant Matan Torah, il y avait le mot Sinai, il était plein de feu. De ? De feu. Mais après Matan Torah, il n'a pas écrit le mot feu. Il y a écrit le mot lapidim. L'apidim, c'est les torches. C'est-à-dire, avant Matan Torah, Dieu fait, mais après que tu as reçu la Torah, il faut que ça reste quelque chose. Deviens une flamme. Deviens une torche pour les autres. Après chaque événement, il faut que ça te reste quelque chose. Après Matan Torah, il faut que tu prends sur toi de lire un psaume par jour. De lire une Mishnah par jour. D'écouter un cours de halakha. D'accord ? Parce que dans l'halakha, il y a à boire et à manger. Les gens qui écrivent l'halakha. Alors, où on a vu ça ? On a vu aussi dans la paracha. Écoutez-moi bien. Je vais sauter les sujets. Après, je vous l'ai dit. Dans la paracha, c'est écrit Ça veut dire, quand il a fini, quand il a fini les 30 jours, je t'ai amené zéro de 30 jours, il amène ses corbanotes, et après ça, il peut boire du vin. Mais alors, ce qui est écrit, il est faux. C'est écrit, et après cela, le nazir boira du vin. Mais il n'est plus nazir. Il a amené les corbanotes. Tu as compris la question ? On lui dit, tu as fait nazir, tu étais nazir, il faut qu'il reste quelque chose. Tu as appris à te retenir. Et bien, même maintenant que tu n'es plus nazir, tu apprends à te retenir. La même chose, il est écrit, quand les enfants d'Israël, Moshé Rabbeinu, il parlait aux enfants d'Israël. Oui ? Il parlait à Bnegad et à Bnebereuven et à tout le monde. Il leur parlait. Après, c'est écrit, Mais les méfarchés me disaient. Mais ils étaient devant qui ? Ils étaient devant Moshé. Qu'est-ce que tu me dis ? Ça veut dire qu'après qu'ils ont écouté l'adracha de Moshé Rabbeinu, c'est resté sur eux. On voit quelqu'un quand il sort de chez Moshé Rabbeinu. Il n'est plus pareil. Il faut qu'il reste quelque chose après un événement. Après un événement, regarde, après Issyat Mishraim, qu'est-ce qu'il nous a dit Dieu ? Il faut que ça reste quelque chose. C'est quoi ? Il faut que ça sorte quelque chose d'un événement. Oui ? Alors, la même chose. Quelqu'un qui sort d'une Isshiva. Prenons par exemple, quand j'étais jeune à l'Isshiva, on nous avait fait une dracha d'Urbi Abraham Brook. Il était Rosh Isshiva d'Isshiva Tnovardok. Il nous avait fait une dracha que Eliezer, chaque fois qu'il parlait à la vanne, il disait Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça ? Il est venu lui dire à la vanne, fais attention, on n'est pas du même bord, commence pas à plaisanter avec moi, des plaisanteries, tout ça. Je t'avertis, moi je suis de la Isshiva d'Avram. Tu comprends ? Je ne suis pas comme toi. A chaque fois, quand tu vas dans un endroit, il faut faire attention de ne pas te mélanger avec les gens. Tu n'es plus comme eux. Si tu étudies la Torah tous les jours, tu n'es plus comme les gens qui n'étudient pas. Il faut monter des degrés. Il faut que ça reste quelque chose. Ça c'est la première chose à apprendre de la paracha. Maintenant, dans la paracha, on a plusieurs sujets. On a qu'il faut compter, et ça a relation avec ce que je viens de dire, Nassau, Bene, Gershon, Gamhem. C'est écrit, le Bene Lévi, c'est qui ? Gershon, Kehat, Oumrari. Pourquoi tu as compté Kehat avant Gershon ? Dans la paracha d'avant. Oui ? Il y a Kehat. C'est lui, de lui on a fini la paracha. Et là, c'est écrit, écoute. Nassau, Bene, Gershon, Gamhem. C'est un 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 Gamhem. Hakham, ils ont dit encore une fois. Kehat, qu'est-ce qu'il levé ? Il levé le Haron. Bene, Kehat, il levé le Haron. Alors, ne crois pas parce qu'il y a Gershon qui est le premier-né, c'est lui qui a le Kavod. Pas du tout. C'est celui qui étudie la Torah, celui qui lève la Torah, c'est lui qui a le Kavod. Oui, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, on l'a dit dans le Kavod. Devant qui on se lève à la synagogue ? Devant un docteur ou un rabbin ? Un rabbin. C'est le Kavod, la Torah. On a, avant Gershon, qui est le plus vieux. Non, ce n'est pas parce que tu es plus vieux. Plus vieux, ce n'est pas ici que tu vas nous le faire. Ici, on respecte la Torah. Maintenant, il y a aussi le sujet, Rabotai, le sujet d'Enessiim, 85 Pesukim, la Torah, elle refait les mêmes versets. « Pourquoi tu répètes tout ça ? » Le Ramban, il pose la question, pourquoi tu répètes le même Corban ? Puisque, à la fin, il y a écrit le nombre des Corbanotes qu'ils ont amenés. À la fin, c'est écrit, tous ceux qu'ils ont amenés, on nous fait le compte. Voilà la totalité de l'argent. Alors, tu nous dis, chacun parle, après tu nous dis la totalité. Pourquoi on est idiots ? À ce point-là, il a amené un Corban, il a amené un Corban, et à la fin, voilà le nombre de Corbanotes. Alors, on ne sait pas compter à ce point-là. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ont amené le même Corban, et à la fin, ils ont fait le compte. On ne sait pas faire le compte, nous. Oui ou non ? Comme dans Yaakov. C'est écrit, dans la parasha d'avant, c'est écrit, Yaakov avec nous, il est descendu à 137 ans. Et il est mort à 147. Alors, pourquoi tu me dis, Yaakov, il a vécu 17 ans. Alors, on est à ce point, si tu es mort à 147 ans, alors, 133 ans, oui, on lève 17. 130, 130 à 147, eh bien, ça fait 17. Qu'est-ce que tu me dis ? Il est descendu, il avait 130, il est mort, il avait 147. Eh bien, on est à ce point bête. C'est la question du Ramban, c'est la question de Rahim Akkadot, c'est sûr. D'abord, le Midrash, il nous a dit quelque chose. Le Midrash, il a dit, chaque Nasi, il a amené le même Corban, mais la Mahashava, elle n'était pas la même. D'ici, tu vois, que la pensée d'une personne, c'est la personne. On peut faire les mêmes gestes, on peut faire les mêmes gestes, on fait la même Amida, mais dans la pensée, on ne sera jamais égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rachid ? Rachid, il a fait, il a expliqué que le Corban de Bnei Sakharat. À quoi il a pensé Bnei Sakharat ? Asara Zahav, Kafahad, Zahazara Zahav. Qu'est-ce que c'est Kafahad ? Une louche. Kafahad, parce qu'on a reçu la Torah de la main de Dieu. Asara Zahav, dix pièces, elle pèse dix pièces, par rapport aux dix commandements. Mais les Aketoret, Ketoret, quand tu changes le couf, avec Dalet, c'est la même origine phonétique. Hein ? Alors, tu trouves Tariyag Mitzvot. Pourquoi Rachid, il a expliqué le Corban de Bnei Sakharat et pas des autres Corbanons ? Encore une fois, on voit d'ici que le Kavod de la Torah, il est avant toute chose. Rachid, d'abord, il a voulu nous montrer que le Kavod de la Torah, il est avant les autres choses. Et la deuxième chose, Aboutai, la question fondamentale, est-ce que Dieu, il a dit au Nisihim d'amener les Corbanons ? Tu t'es rappelé ? Les Nisihim, ils ont amené d'eux-mêmes les Corbanons. Dieu ne leur a pas dit d'amener. La preuve, c'est écrit, Moussa Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire, il leur a dit Kachméitam. Qu'est-ce que c'est Kachméitam ? Mais si c'était Dieu qui a dit d'amener, pourquoi tu lui dis Kachméitam ? Si tu dis Kachméitam, c'est qu'ils ont amené d'eux-mêmes. Qui c'est qui a donné l'idée d'amener les Corbanons le jour de l'inauguration ? Issachar. Comme c'est Issachar qui a donné l'idée d'amener, Rachid a expliqué que le Corban de Issachar. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Après Matan Torah, on a les Corbanotes. La chose qu'il faut enlever d'abord après Matan Torah, c'est l'Akinah, la jalousie. Benny Gershom, c'était le premier. Dieu est l'Ami Kihat, ne sois pas jaloux. Et comme ça a dit le Ramban, tous les Nissim, ils ont amené le même Corban pour ne pas qu'il y ait de jalousie. D'accord ? Pour ne pas qu'il y ait de jalousie. La jalousie, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon ? J'ai vu quelque chose sous le soleil. Malheureusement, le début de la paracha de Bereshit, elle est pleine que de ça, que de Kina. Le serpent, il était jaloux de Hava. Kain, pardon ? Il était jaloux de Adam Harishon pour prendre un... Kain, il était jaloux. La lune, il était jalouse. Le soleil. Le soleil. On n'a pas encore commencé la Torah qui parle de l'Akina. L'Akina, c'est la chose qui tue la personne. L'Akina. Pourquoi lui et pas moi ? Il ne sait pas que ça veut dire « Hakol Bide Shamaim ». D'où vient du ciel ? Hakol Bide Shamaim. Et on a vu dans les dix commandements que Dieu, il a dit, Moshé Rabbeinu, il a dit aux anges « Kloum kin a'ish benekhem » « Vous avez la jalousie entre vous ». Pour ça, Dieu l'a dit « Ne vole pas ». C'est la jalousie. Ne convoite pas. C'est la jalousie. Après que nous avons ça, nous avons la Sota et le Nazir. Ils sont collés. Dans la Sota, c'est écrit « Achel kiné et ishto ». C'est l'homme qui ne supporte pas que sa femme, elle est frivole. Hein ? L'homme, il ne supporte pas, il avertit devant deux témoins « Je ne veux pas que tu parles avec celui-là, je ne veux pas que tu t'isoles avec celui-là ». Et d'ailleurs, c'est dans la Halakha aujourd'hui. Attention, un homme, il ne doit pas prendre deux témoins devant sa femme et lui dire « Je ne veux pas que tu parles à celui-là et je ne veux pas que tu t'isoles à celui-là ». S'il dit ça, elle s'est isolée, la femme, elle est interdite à son mari parce qu'on n'a pas le bête amigdash pour la vérifier avec l'eau. D'accord ? Alors, après la Sota, nous avons le nazir. Nazir. Qu'est-ce que c'est écrit ? « Oh, la roe Sota bikilkula nazir atzmo minayaï » Celui qui voit une Sota en train d'éclater, oui, qu'il arrête de boire du vin. Pourquoi c'est écrit « Kol » tout celui ? Non, il y a écrit « Tout celui qui voit une Sota qui sort du bête amigdash et son vôtre il éclate, il doit arrêter de boire du vin. » Pourquoi ? Si c'est un terme de Hakam qui étudie toute la journée la Torah, pourquoi tu dis « Kol » « Kol a roe Sota bikilkula » ? D'abord, dans la Guimara, les enfants, la Guimara, on a la Guimara de Nazir elle est avant Sota alors que dans la Torah il y a Sota avant Nazir. Pourquoi les Hakamim ont changé ? Et puis tu dis « Kol a roe Sota bikilkula » ? Pourquoi tu dis « Kilkula » ? Il fallait dire « Kol a roe Sota bikilkula » ? Il dit « bikilkula » ? Le ventre il éclate. C'est quelque chose de navale, de nivela, de dégoûtant. Pourquoi tu dis « A roe Sota bikilkula » ? Pourquoi tu dis bikilkula ? Tu aurais dit « bikilkula » ? Sur ça Rabbi Simhazisli répond Rabbi Simhazisli dit des fois il ne faut pas s'attarder sur le péché parce que quand tu t'attardes sur le péché tu demandes tu demandes des questions qu'il ne faut pas et tu rentres à approfondir le péché. Si on aurait dit « ko la roe Sota benivluta » ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, tu as vu, hein ? Elle a dormi avec quelqu'un. Comment ils ont dormi ? Ah, on ne sait pas, hein ? Tu rentres tu rentres à force d'approfondir le péché tu rentres dans le péché et tu parles des choses qu'il ne faut pas. Alors on dit « bikilkula » ? Comme ça il dit le Baal Shem Tov qu'aujourd'hui il faut plus passer du temps à Asetov que Surmerah. Qu'est-ce qu'il a dit David Améler ? Surmerah à Asetov. Il ne commence pas. Voilà, voilà. Quelqu'un qui veut s'arranger aujourd'hui qui commence à faire du bien qui ne commence pas à dire « je vais réparer le passé » Pourquoi ? Quand tu commences à dire « je vais réparer le passé » tu rentres dans les péchés du passé. Ah ouais j'ai mangé du jambon c'était bon le jambon c'était bon j'ai mangé un millefeuille de fauchon alors tu rentres dedans alors le Mikhtav le Rav Dessler il amène ça en enderbie de Rav Simhazisl passe vite les péchés n'approfondis pas les péchés aujourd'hui c'est Asetov ne fais pas Surmerah avant autant de Moshé Rabbeinu c'était des gens qui étaient baal et madrigan ils avaient une grande madrigan alors eux écoute bien Léon on leur a mis Sota avant Nazir Sota c'est Surmerah et Nazir c'est Asetov mais de nos jours la Gemara qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a mis Nazir avant Sota fait d'abord Asetov voilà parce que le Tzera il vient qu'est-ce qui est venu de Tzera sa force écoutez bien c'est décourager la personne elle vient c'est la personne elle lui a dit tu as fait ça et 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 tu as fait ça toi tu veux venir étudier ? c'est ce qu'il montra il ne faut pas écouter ça c'est sa force quand on était jeune et j'ai répété ça à des dizaines d'élèves la force du Tzera tu quittes l'école de juif tu quittes l'étude c'est ça sa force c'est pas pour toi tu as une ordure tu ne veux rien regarde combien de tréfati a mangé combien de l'argent que tu as c'est du et il commence à te mettre dans la tête et toi tu te décourages la vérité j'ai fait tout ça qu'est-ce qui peut sortir de moi ? c'est faux c'est assez faux vous avez vu que je vous l'ai dit je dis pourquoi on lit Bamidbar avant Matantorah c'est parce que dans le Midrash de Vayetzi et le Midrash dans Hukotah il dit Dieu il n'aurait pas pu donner la Torah s'il manque un des 600 000 alors les 600 000 juifs ils étaient Dayanim non ils étaient il y avait des Dayanim il y avait des gens simples et Dieu l'a dit je donnerai par la Torah s'il manque un des 600 000 comme c'est donc chacun il est important chez Dieu seulement chacun il a le moment du réveil ah chacun il a le moment du réveil un c'est à 10 ans un c'est à 20 ans un c'est à 30 ans un c'est à 14 ans chacun chacun il a le moment du réveil d'accord donc non si on veut voir quel est le sujet le plus important de la page dans Bamidbar on a parlé du nombre des juifs de quoi l'Aftara il a parlé il a parlé de quoi le nombre de juifs ah oui alors dans l'Altara la semaine prochaine comme au début on parle de la menorah et bien l'Aftara elle parle de la menorah il a révélé une menorah avec deux seaux d'huile sur elle hein voilà alors c'est quoi ici c'est quoi ici dans l'Altara l'Aftara de la semaine Shemchon qu'il était nazir ça veut dire si on vient à voir le principal sujet que les khachamim ont dit de celle c'est nazir nazir qu'est-ce que ça veut dire nazir d'accord alors l'Abn Ezra il a dit nazir pourquoi il a la couronne nazir pourquoi il a une couronne sur sa tête pourquoi il est devenu comme un coin il dit l'Arabi Abraham Ezra parce qu'il s'est séparé des envies de ce monde Hachem il aime les gens qui savent se contenter de ce qu'ils ont ils ne cherchent pas les ta'anogim tu comprends ? le nazir c'est pas marqué ça c'est marqué juste qu'ils se séparaient du vin des jeunes c'est quoi il dit le l'Abn Ezra parce que la plupart des gens ils aiment ils aiment profiter de la vie le l'Abn Ezra il a dit le fait que le nazir il a laissé ses cheveux et il ne boit pas du vin et il ne peut pas se mélanger aux gens pourquoi ? parce qu'il ne peut pas les toucher si quelqu'un il a touché un mort le nazir il ne peut pas toucher ce monsieur donc comment il vit le nazir ? il vit le matrimonio comment tu dis il vit seul ? en ermite voilà le nazir il vit en ermite et là quand quelqu'un il se sépare du matériel qu'est-ce que c'est Kedoshim Tiyou dans l'apparature de Kedoshim ? il a dit le Ramban Kedoshim Tiyou non sanctifie-toi dans ce qui est permis pas dans ce qui est interdit c'est moutard la Daphina c'est moutard le vin c'est moutard l'apéritif mais pourquoi tu allonges deux heures ? tu fais l'apéritif tu veux goûter toutes les choses pourquoi ? la Daphina tu veux manger deux plats pourquoi tu dois boire une bouteille de vin ? c'est parce que Dieu il aime Kedoshim Tiyou Kedoshim Tiyou Kedosh il se laisse pousser les cheveux pour être pour être comme ça qu'il est moche d'accord ? un monsieur qui coupe les cheveux il est beau à voir un monsieur qui se laisse pousser les cheveux c'est pas beau à voir comme ça il a dit aussi Rabbi Abraham Ben Ezra au sujet du Ben Sorer au Mouré un hindou c'est extraordinaire il a dit pourquoi Dieu il veut tuer le Ben Sorer au Mouré il a 13 ans si il commence comme ça il vole de la viande crue et du vin à la fin à la fin il va aller voler les gens il va aller les tuer le Rabbi Ben Ezra il a dit une autre drachat il a dit ce monsieur pourquoi on le tue ? parce qu'il il a mis Olamaz Zé'Ikar il a pris ce monde il montre qu'à 13 ans il prend du plaisir dans la chair alors il a mis ce monde principal et il a dit il faut le tuer avant qu'il tue les gens d'accord ? ça c'est Nazir le Nazir c'est ce qu'il a dit Rabbi Abraham Ben Ezra il vient le Rabbi Abraham Ben Ezra il dit le Shlach Adosh pourquoi celui qui est Nazir il devient plus fort qu'un Cohen édiote il devient comme un Cohen gadol pourquoi ? pourquoi il devient comme un Cohen gadol ? et c'est connu la réponse il a dit un Cohen gadol il est Cohen par son père lui il a fait un effort d'ici tu vois que quand quelqu'un il fait un effort il le récompense mieux que quelqu'un qui ne fait pas d'effort il est Cohen il est Cohen de père en fils alors on a mis Cohen gadol lui il a su se retenir parce que sachez le Yitzarara il vient le Yitzarara il vient quand tu t'interdis quelque chose elle dit l'agmara quelqu'un il se lève le matin il ne mange rien jusqu'à une heure de l'après-midi à une heure il dit on est en hiver dans trois heures dans trois heures il sort les étoiles mais je ne mange pas je fais le jeûne je peux sortir comment ça s'appelle ce jeûne ? c'est volontaire oui comment il s'appelle ? ta'ani chaot ah oui pourquoi tu dis ta'ani chaot ? mais il a jeûné toute la journée il n'avait pas l'intention de jeûner même si tu n'as pas mangé quand est-ce le Yitzarara il rentre ? quand tu t'interdis la chose un homme il peut rester sans manger jusqu'à une heure deux heures trois heures dès qu'il s'interdit il rentre le Yitzarara pour lui donner l'envie un homme il ne fait pas attention au vin dès qu'il s'interdit le vin je m'interdis le vin ah dis bien le Yitzarara il dit le vin il dépend regarde ce Bordeaux regarde l'étiquette verte l'étiquette verte c'est VDQS vient de qualité supérieure attention il te pique il te machine comme ça il dit le Slakadosh le Slakadosh il dit celui-là d'ici on apprend que quand quelqu'un il fait un effort il est mieux considéré chez Dieu que quelqu'un qui ne fait pas d'effort exemple un homme un homme il monte une montagne il arrive au toit il a fait ça en quatre heures il vient un autre il monte il a fait ça en douze heures qui sait pourquoi celui-là en quatre heures et celui-là en douze heures tu peux me dire c'est ça c'est-à-dire un ils lui ont dit comment tu as fait en quatre heures il a dit moi je suis venu sur la montagne je fais ça toute la journée je monte je descends lui il n'a jamais fait quelqu'un qui s'interdit par exemple si vous prenez sur vous je donne un exemple de manger de manger de la viande Halak Bet Yosef tu prends sur toi de manger Halak Bet Yosef déjà combien de saucissons tu vas enlever de la table de Halak Bet Yosef la viande la même chose tu ne pourras pas manger n'importe quelle viande à part le veau et l'agneau qui sont Halak Bet Yosef la viande il faut demander expressément Halak Bet Yosef ça s'appelle tu as augmenté sur toi tu as pris sur toi un homme après Shavuot il faut qu'il prend sur lui le Messirat il dit que dans le Nazir il y a toute la Torah dans le Nazir il y a toute la Torah pourquoi qu'est-ce qu'on dit au Nazir c'est ce qui est arrivé à Shimshon il y avait une vigne qu'est-ce qu'on dit au Nazir ne passe pas devant la vigne devant quoi ? la vigne tu vas avoir envie de manger le raisin qu'est-ce qu'on te dit ? fais le tour et là le Messirat il a dit d'ici on apprend que toute la Torah c'est ça quand tu es quand tu as une mauvaise qualité va la travailler et sauve-toi des endroits où on peut te faire trébucher du Nazir on apprend c'est hors c'est hors amrina l'Nzir combien de gens ils pensent à juste titre qu'ils peuvent se plaindre pourquoi lui pourquoi lui c'est une injustice pourquoi 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 tu donnes à lui et pas à moi ça c'est celui que la imunah elle est petite la imunah elle est petite celui qui est une vraie imunah il doit accepter sa situation ce que Dieu lui donne qu'est-ce qu'il a dit celui qui te fait du bien ou celui qui te fait du mal c'est pas par la main de l'homme c'est par la main de Dieu si tu sais on te dit tu sais tu as raté tu n'étais pas là au bête en Midrash il est venu un homme il a distribué 1000 euros à chacun si tu es la imunah ça ne te revenait pas les 1000 euros il y avait un chasside Novardoc un chasside Novardoc sa femme pendant la Shoah elle essayait de lui amener un petit peu de beurre tous les matins pour le mettre dans le pain pour tenir un jour elle a préparé le beurre il est venu le chat il a mangé le beurre ce beurre là quand il est revenu de la Tfila elle lui a dit mon cher mari il est venu il est venu un chat il a mangé ton beurre il a dit c'est pas mon beurre qu'il a mangé il a mangé 100 beurres celui qui a pas l'hémoneur il souffre il souffre on prend quelqu'un et lui il croit que c'est lui qu'on devait le prendre lui il croit dans sa tête Korach qu'est-ce qu'il a fait il a cru que c'était lui qu'on devait le prendre mais une question pour Korach tous ces gens qui l'ont suivi oui qu'est-ce qu'ils allaient obtenir de plus ça c'est une autre c'est une très belle question ça c'est une très belle question après on va traiter on a traité ça l'année dernière et je te donnerai après la réponse parce qu'il faut il faut il faut une discussion alors mais restons dans ce qu'on est en train de dire tous ceux qui sont qu'est-ce qu'ils ont dit les khachamim il a dit le est-ce que est-ce que quand le train il se met en marche et tu mets derrière et tu le pousses est-ce qu'il peut il va plus vite mais non mais non mais non est-ce que tu peux l'arrêter mais non c'est dans la petite tête de celui qui n'a pas laïmouna il dit celui-là il m'a pris la place celui-là le kavod devait me revenir il l'a donné à un homme simple c'est pas normal celui qui vit avec laïmouna il souffre pas il souffre pas celui qui vit ah oh ça revient à moi ah ben il souffre ce monsieur d'accord maintenant il dit il dit il dit il dit comment il s'appelle alava shalom le shla qu'est-ce que c'est le mot yafli non yafli c'est quelque chose de caché oui qui palé qui palé c'est-à-dire si tu as quelque chose qui est caché couvert c'est quoi couvert c'est quoi caché il a dit Adam Harishon hein Adam Harishon à cause de quoi il a fauté sa femme elle lui a pressé du vin il l'a vu et il est parti dormir et quand il a dormi le serpent il est venu il a dormi l'origine l'origine du péché d'Adam Harishon c'était quoi c'était le vin c'est ça qu'il a fauté il a fauté à cause du vin d'accord maintenant ce monsieur ce nazir d'accord ce nazir qui ne boit pas le vin il est comparable à Adam Harishon Adam Harishon il était Kohen Gadol avant la faute il y a écrit dans le séfer Torah de Rabbi Meir c'est écrit Vayal Bishem Kutnot Or dans notre dans notre séfer Torah c'est écrit Kutnot Or c'est pas une discussion avant la faute il avait son corps qui était or après la faute charnel il est devenu Or alors ce monsieur ce monsieur et d'ailleurs il y a là-bas un passouk où il y a huit mots au sujet d'Adam Harishon les huit mots il dit le Slakadosh c'est les huit habits qu'il avait le Kohen Gadol il les avait Adam Harishon quand il devient Nazir ce monsieur il fait le chikoun d'Adam Harishon aïe 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 et comme Adam Harishon c'était la couronne de Dieu d'accord lui aussi le Nazir il devient Nezer Elohim à la rochow d'accord pourquoi il n'a pas écrit Keter une couronne c'est Keter Nezer c'est un même facile que l'anien oui si tu dis qu'il a une couronne écrit Keter en vérité non on a employé le mot couronne pour rappeler que grâce à quoi il a une couronne parce qu'il s'est séparé de ce monde Nezer Nazir d'accord et d'après la Kabbalah Nun c'est 50 degrés oui Zare le 50ème degré n'est pas le 50ème degré non il n'est pas caché au Nazir le Nazir il peut atteindre le 50ème degré Zare aussi ça vient du mot or raz Nazir ça c'est ce qu'il dit le 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 chaque fois vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Ta'anit Aravad vous connaissez trois et tu dis je me retiens je ne mange pas la quatrième ça s'appelle un Ta'anit écoute tu te prives c'est ça voilà tu fais le frein Ta'anit Aravad 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 de cette guimara il y a écrit ici Tanya on a appris dans Zubaraïta dans Nedarim Daftet et dans Nazir Daftalet Tanya Amar Shimon la Tzaddik il a dit Shimon la Tzaddik il a eu des miracles quand il a fait le sacerdoce un quand il allumait la la menorah elle restait allumée jusqu'à vendredi d'après ça c'est Shimon la Tzaddik deux il y avait la languette de pourpe qu'on déchirait qu'on mettait une partie sur le bélier qui va au désert et une autre partie on l'accrochait dans le temple pendant 40 ans qu'il était Kohen Gadol de rouge elle passait à blanc après des fois elle était rouge des fois elle était blanche Shimon la Tzaddik il a dit d'accord et là on va répondre la question au début pourquoi on a dit pourquoi c'est écrit ici c'est écrit il a dit Shimon la Tzaddik je n'ai jamais mangé le corbat d'un nazir qui a touché un mort un nazir il a commencé à être nazir après il a touché un mort qu'est-ce qui se passe il doit recompter 7 jours de purification et après il vient manger et après il refait oui il a dit et pourquoi pourquoi il n'a pas mangé vous savez pourquoi parce que si si Dieu il voulait ce qu'il faisait ce monsieur d'être nazir pourquoi il a fait de sorte qu'il a touché un mort pourquoi ça lui est arrivé ça vous savez ce qu'il dit le soir quand tu vois quelqu'un qui fait un juif il voit quelqu'un qui fait le shabbat c'est que chez lui le shabbat il n'est pas parfait pourquoi c'est venu ça devant tes yeux si c'est venu devant tes yeux c'est que ton shabbat il n'est pas parfait si il te dit ce qu'il dit le soir après tu fais ce que tu veux c'est comme ça monsieur tu le sais très bien dans certains synagogues il y a des gens qui viennent le matin à la synagogue après ils vont ouvrir leur magasin mais tu ne m'as pas compris ce que j'ai dit tu le vois il ouvre le magasin devant toi c'est ça ce que je parle pas quand il vient à la synagogue ah ben c'est un problème il ne faut pas passer par là-bas eh oui comme ça il dit le soir il a dit si ce nazir il a touché un mort Dieu a fait de sorte qu'il a arrêté sa naziroute c'est que ce n'est pas bien je vais vous dire pourquoi il y a une question que tout le monde pose à la fin de la naziroute qu'est-ce qu'il fait le nazir il amène Corban Haddad comment tu me dis qu'il a fauté le nazir d'un côté tu me dis tu me dis tu me dis que le nazir il est Kodesh après qu'il a fini la naziroute tu me dis il doit amener Corban Haddad alors il a mal fait ou il a bien fait les khachamis me disent ça dépend s'il a fait parce qu'il a senti une faiblesse dans la mazée il a fait qu'il a senti une faiblesse à s'attirer dans les plaisirs de ce monde alors il a bien fait d'être nazir mais s'il est devenu nazir parce que toute la synagogue est le nazir ça il a mal fait tu as compris alors ici Shimon Haddad dit qu'il a demandé à ce nazirien j'ai jamais mangé à cham nazir tamé et là par amahat une fois il est venu du sud et pourquoi tu me dis du sud ici il a dit non première question il a des beaux yeux il est beau à voir qu'est-ce que tu me racontes qu'est-ce que tu me racontes la Torah il a les cheveux vous voyez un enfant de 3 ans en pérot en pérot des boucles ça veut dire que c'était pas un monsieur qui est nazir juste ça fait 30 jours c'est un nazir que ça fait longtemps Amartilo je lui ai dit béni mon fils depuis quand il l'a appel béni pourquoi il l'a appel béni il lui a dit pourquoi tu viens couper les cheveux il sent bien comment il j'ai dit qu'il veut que les cheveux soient lents on sait plus qu'est-ce qu'il veut il lui a dit Amarli il lui a dit j'étais un un berger et si c'était un ingénieur qu'est-ce que tu es en train de dire tout ça c'est des questions qui répondent le Maharsha le Maharsha il répond je suis parti remplir l'eau j'ai vu mon visage et lui qu'est-ce que tu fais là il a voulu m'enlever de ce monde je lui ai dit il est venu il est venu m'entraîner à faire comme ça il a dit il est venu me dire comme tu es beau eh oui eh oui lui il parle pour la Herva il lui a dit tu vas être tu vas être je jure sur Dieu que je vais venir couper à Mati il a dit je l'ai embrassé sur la tête je vais pas rentrer de ce qu'il dit le Maharsha on n'a pas beaucoup de place mais on va dire ce qu'il a dit à Ramah Amipano ah c'est-à-dire Ramah Amipano ce nazir c'était Afshalom Afshalom il était nazir d'accord lui il est né de qui était la fille de Akish Melech Achur la fille d'Amelech il a eu il a dormi trois fois avec elle il a eu Afshalom il a eu Tamar et Amnon et Afshalom il a tué Amnon qui a dormi avec Tamar et il s'est sauvé il s'est sauvé parce que tout le monde pose la question pourquoi il était nazir Afshalom qui c'est qui peut me dire vous voyez et bien je suis content je l'ai appris aujourd'hui il s'est sauvé chez Melech Achur chez son chez son grand-père il est resté trois ans et il a dit si Dieu il me sauve et je reviens chez mon père David Amélech je fais neder je coupe plus les cheveux de ma vie voilà voilà pourquoi Afshalom il est devenu nazir et après trois ans son père il lui a dit reviens seulement Afshalom oui le Midrash Pirkei de Rebelezer nous dit il avait les cheveux d'Adam Arishon il voulait faire le tikkun d'Adam Arishon des cheveux il y a six personnes qui ont essayé de faire le tikkun de Adam Arishon comme ça c'est écrit dans Pirkei de Rebelezer Shaoul il avait la neshama de la gorge d'Adam Arishon il y a des chimchons la force d'Adam Arishon il rania les yeux d'Adam Arishon il y avait six personnes qui ont voulu faire le tikkun d'Adam Arishon parmi eux Absalom Absalom il a désobéi à son père vous savez ce qu'il faisait il se mettait à la porte de Jérusalem et il disait aux gens où vous allez chez mon père pour qu'il vous juge avec qui tu as un problème il lui a dit avec un de la tribu de Yehuda il lui a dit ne va pas c'est mon père mon père il est de Yehuda il donne toujours raison aux gens de Yehuda et quand ils venaient les autres qui venaient il a pris le Sanhédrine il leur a tourné la tête il disait aux gens à chacun viens mon fils moi je te reçois il lui faisait des cadeaux il a volé le coeur des juifs le coeur du Sanhédrine le coeur de son père il y a écrit dans la Tosefta il y a sept voleurs c'est pas qu'il n'y a que sept voleurs il y a sept sortes de voleurs qui est le plus grand des voleurs le plus grand des voleurs Gonev la pensée des gens deux amis qui sont intimes ils sont intimes et un il est parti faire une chose sans le dire à son copain Gonev un monsieur il a volé le coeur de David le coeur du Sanhédrine et alors qu'est-ce qu'il a il a cru qu'il avait raison et David Améler il s'est sauvé à cause de lui il lui a fait de la peine à David Améler hein alors il est revenu Bigilgo c'est pour ça il lui a dit béni c'est quoi béni quand il est mort Absalom quand il est mort Absalom les enfants il a vu Géinam il va aller à Géinam qu'est-ce qu'il a fait David Améler il l'a sauvé en disant huit fois le mot béni sept fois pour le faire sortir de Géinam et la huitième fois pour le faire entrer à Alamaba c'est pour cela il a dit j'étais j'étais le berger de mon père de mon père ça veut dire je veux faire le ticoune de mon père que je lui ai fait de la peine et toi tu es en train de me dire laisse 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 le bétail laisse tout et va profite de la vie non monsieur je ne fais pas ça je veux faire le ticoune parce que parce que Absalom quand il était suspendu avec ses cheveux il aurait pu couper les cheveux il a vu Géinam il a vu je préfère mourir aller à Géinam que de refaire encore la peine à mon père combien de flèches il a eu trois parce qu'il a volé le coeur de son père le coeur de Sanhedrin et le coeur d'Israël et ici et ici nous voyons il lui a dit Shimon al-Tadid Hazak tu as fait le ticoune de Adam Harishon on est là c'est ça Minadarom pourquoi Adarom parce que les gens du Darom ils sont intelligents il lui a dit deux mois il a venu alors à nous les enfants à nous de prendre conscience que ce qui nous arrive sachez-le c'est pas le moment d'allonger on est tous des ticoune de quelqu'un on a ça et pas ça on a ça et pas ça celui qui veut voir qu'est-ce que c'est les ticoune les gilgoulim il doit aller vous allez voir des choses extraordinaires tchabat tchala